Ce serait une la palissade de vous le signifier que samedi à 18h40 sur NCI est le timing idéal pour être posté devant votre télévision avec votre famille. Croyez-moi, vous ne risquez absolument rien. C'est le timing gaming, critique et surtout mode. Notre invité de ce soir a réussi un exploit. Celui de Rande, le plus nouchi du coupé décalé, classe le temps d'une journée. Oui, une seule journée. Il s'appelle Franck Kalyonemga. Bonsoir. Ça suffit. Vous êtes de l'énergie aujourd'hui. C'est bien ça. Hein ? Je vous ai parlé de Franck ? Non ? Qui s'appelle Franck ici ? C'est normal, c'est un an qui est très rare. Pour le porter, il faut être un petit demi-dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je crois que je commence à être gaga de ce styliste. Hein, Caprice ? Bien. Oh là 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 là. Mais quelle élégance ! Ah, j'adore. C'est vrai ? J'adore, j'adore la robe, j'adore la couleur. Et aujourd'hui, tu as l'air plus stricte. Oui. Moins cool. J'ai changé un petit peu. Un peu l'air sérieuse ? Ouais. Je me suis dit qu'en plus ça, ces derniers temps, je vous avais mis beaucoup de... Du coup, j'ai un peu tout rallongé, j'ai un peu... Rassure-toi chérie, avec les jambes que tu as de danseuse, là, tu peux tout te permettre. Tu peux garder du cours toute l'année. Allez, applaudissez pour ça. À côté... Ouais, j'en s'en fous, hein, j'ai des pieds de Joula, en ce moment, c'est à nous qui sommes là. Non mais au moins, attends, au moins, tu vois, j'ai pas grand-chose après sur le règle, au moins j'ai les jambes. Ouais. Tu peux m'accorder ça quand même. Est-ce que tu connais Franck ? Ouais. Ouais. Je découvre, j'adore. Mon Dieu, c'est du talent sur pied. Oh là là, moi je découvre, mais je suis gaga, mais c'est pas possible. Je crois que j'ai pensé à lui toute la nuit. Enfin, à ses tenues, parce que lui, on le voit jamais. Mais c'est ça, c'est ça. Il est très discret. Son travail a beaucoup parlé. Ouais. Mais pour l'entendre, trouver des informations sur lui, mais tu sais qui écrit les meilleurs bio de ce pays ? Évidemment. Donc, tu te doutes bien que j'ai des choses à dire. Faut passer, non ? Ah, t'as pris, je vais te dire un truc. Est-ce que t'aimes bien ma tenue ? J'adore. Mais ça, c'est du Franck. Et tu sais quoi ? J'ai vu la même tenue, en fait, portée par son mannequin. C'était l'horreur. Mais non, elle a pas mes formes, elle a pas ça. Elle a pas ça ? Ouais. Ça c'est dit, mannequin. On aime, on adore. Il est courant d'entendre dire que le corps d'une femme doit être couvert pour être respectée. Mais aussi que pour ne pas être vulgaire, un corps doit être que subtilement dévoilé. Notre invité du jour, lui, vous dirait plutôt que la nudité est illusoire et vous le démontrerait en vous habillant de poésie. Il se définit comme le créateur du porn chic. Mais je n'aime pas trop cette appellation qui, selon moi, vulgarise la somptuosité de son travail. Je dirais qu'il est le créateur de l'érotico-glam. Si l'effeuillage est l'art de se déshabiller avec délicatesse, lui fait l'inverse en partant d'un corps nu qu'il voile, perles et strass. Il souligne chaque courbe pour obtenir des silhouettes incroyablement dessinées et vous suggère une nudité bien réelle que vous ne voyez plus. Celui qui travaille avec acharnement à créer un empire à l'international est aussi connu pour être le sauveur et l'habilleur des miss africaines. Dire qu'il aime la femme pour sa beauté serait une ineptie. Il aime la femme et la veut combattre, fortes et autonomes. Il décide donc de former, accompagner et suivre des jeunes filles. Cette belle âme ne peut que réussir et c'est pour cela que Niamien créa Franck. Donc, recevons l'un des créateurs les plus brillants de sa génération, M. Franck Niamien. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Bonsoir. Oh là là, c'est toi. Ah, monsieur tout simple. Regardez comment il est tout simple. Mon Dieu. Et vous ne vous imaginez pas, en fait, c'est que du talent derrière. Comment tu vas, Franck ? C'est gentil, ça va, merci et toi ? Pourquoi tu portes des lunettes noires, toi ? Beaucoup de cernes et tout ça. Beaucoup de fatigue ? Oui, énormément de fatigue. Et quand je vois ton travail, j'imagine que tu dois être beaucoup fatigué. Merci, c'est gentil. Applaudissements. Franck Niamien. J'ai beaucoup aimé la fin de phrase de Caprice. Et Franck créa Niamien. Ah oui, j'adore. Ah, elle a l'art. Elle a l'art, Franck. Elle a l'art. On applaudit pour mes cheveux. Non, pas mes cheveux verts. Turquoise. Alors, dis-moi, marié, célibataire, c'est compliqué ? Je ne dirais pas compliqué. Je ne dirais pas célibataire, mais pas encore marié. Je vais le délire un peu comme moi. D'accord. Alors, il y a un truc que j'ai capté chez toi, c'est que tu as l'art de sublimer les people. Sans doute que tu habilles certainement des personnes anonymes, mais tu habilles beaucoup de people, beaucoup de miss, en fait. Comment ça se passe, tes connexions ? Je dirais que chez moi, déjà, l'objectif premier, ce n'est pas les people. D'accord. Je le dis tantôt, la maison de couture est ouvert pour tout le monde. Après, admettons que les people sont des gens qui ont couramment ce besoin d'être stylés, d'être stylisés. Et heureux que certaines pensent à moi. Et quand elles me contactent, je m'en donne la carte. D'accord. Alors, dis-moi, en parlant de people, est-ce qu'il y a des prix pour les célébrités ou les prix, c'est pour tout le monde ? Ah non, chez nous, les prix, justement. Les prix, c'est pour tout le monde. C'est pareil. Oui, on a tendance à penser qu'on fait beaucoup de cadeaux pour les people et que ça, c'est surtout au niveau des ateliers. Les clientes pensent qu'on vous fait beaucoup de cadeaux et qu'à elles, on taxe. Non, chez nous, c'est tout le monde au même niveau. Moi, j'aurais pu te penser, en fait, qu'avec nous, tu chiffrais haut et avec les clientes lambda, tu allais plutôt bas. Non, justement. Moi, j'aurais pensé le contraire, en fait. Oui, mais après, n'oubliez pas que les clientes lambda, souvent, elles sont plus liquides que vous aussi. Ça, c'est la vérité. C'est pas moi qui te dirais le contraire. Alors, on va aller, en fait, sur ton dernier mariage en date. Celui de saffarelle. Ah, c'est celui de saffarelle ? C'est celui-là. C'est celui-là. Ou il fallait faire du copier-coller ? Non, pas du tout. Il ne fallait pas faire du copier-coller. Je suis plus spécialisé femme. D'accord. Donc, chez madame, elle était venue avec une idée en tête. Je lui ai dit qu'elle ne devrait pas ressembler, en fait, à une autre personne et qu'on allait lui dessiner quelque chose. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer que madame, elle est plutôt renfermée. C'est pas un people. Elle n'est pas... Voilà, c'est une dame très discrète. Non, je découvre. Tu m'informes. Voilà, c'est une dame très discrète, timide et tout. Ça a été un peu difficile, mais on a essayé de lui faire sortir quelque chose qui serait un peu plus à la dimension de monsieur, j'avoue. Un peu de bling, quand même, qui rappelle un peu le côté artistique de son époux et tout ça. Sinon, de base... Et voilà, c'est parti. Et ensuite, avec saffarelle, moi, j'avais déjà des idées. J'ai remarqué, en fait, que les tendances sont un peu lentes à Abidjan, oui. Donc, à bouger et à regarder, j'avais des idées. Moi, je suis très fan de Kim Jones, de la marque Dior. Et j'avais quand même un design qui m'avait accroché, celui de cette collection passée. C'était là qu'on a fait le costume blanc de saffarelle. D'accord. On en reviendra sur ce costume-là. On en reviendra sur ce costume. Mais ça me fait plaisir de savoir qu'on a des stylistes qui ne se laissent pas manœuvrer. C'est important, quand vous avez un client qui vient vers vous, qu'elle soit People ou Supercam, ou Superlanda, mais très riche par rapport à People, et que tu puisses être quand même capable de leur dire que non, ça, ça ne serait pas top pour toi. Je te propose plutôt ça. Parce que ça allait revenir, justement, avec cette question, en fait. C'est-à-dire, je sais que tu as mis beaucoup de personnalités publiques, des femmes aussi importantes, hormis les personnalités publiques et des femmes aussi très importantes, qui ne sont pas publiques, mais très importantes. Est-ce que tu arrives aussi à leur dire ça, ce n'est pas pour ta morphologie, ça ne s'attirait pas ? Est-ce que tu arrives à être aussi cru ? Oui, très cru, très cru. Je pense que c'est mon quotidien. Je ne discute pas pour discuter. Moi, je suis du genre, parfois, elles arrivent et elles me disent, j'aimerais porter ceci. Je dis, bien, parfait. C'est parfait pour vous, on le fait. Et elles disent, mais vous ne l'avez rien proposé. Non, mais le choix, il n'est pas fait. Vous avez du goût, j'adhère. Et à l'inverse, c'est pareil. Quand je ne passe pas avec un look, je le dis tout de suite. Il m'est arrivé des fois où je ne citerai pas de nom des clients qui sont venus. Elles m'ont dit, c'est moi qui paye, c'est ce que je veux porter. Je lui ai dit, oui, mais vous portez mon nom, vous portez ma marque. Et je ne peux pas me permettre, en fait, certaines choses qui pourront... Oh là ! Mais derrière ce... Non, mais attends ! Non, mais attends ! Mais derrière ce petit monsieur tout calme, il y a beaucoup de caractère. Ah oui, c'est important. Je m'en parle de caractère. Dis-moi, est-ce que pour habiller une femme, il faut forcément qu'elle ait des curves ? Parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à ajouter un peu de cuve à vos photos. C'est pourquoi c'est pour embellir le personnage ? Parce qu'on a vu, en fait, que madame Safarelle, de l'atelier jusqu'au jour du mariage, quand même, c'est parce qu'elle a beaucoup couru, mais toutes les cuves ont été effacées dans la vidéo. C'est dû à quoi tout ça ? Non, mais je ne pense pas que l'idéal, en fait, soit la silhouette X. Toutes les femmes sont belles, et ça, je le dis. D'accord. Rassure-nous. Oui. Et je ne voudrais pas forcément qu'on mélange le travail des différents artistes. Moi, je suis designer. Quand je reçois une femme, je dessine une robe par rapport à ce que je vois. Quoique madame Safarelle ait perdu beaucoup de poids, justement, à cause de l'organisation. J'imagine. Elle me l'a dit. Mais le but n'est pas forcément de lui rajouter des courbes. Je suis styliste, je suis designer, j'ai des partenaires partout. Je peux vous créer une BBL, en fait, sans passer par le photographe. J'adore. Voilà. J'adore. Donc, c'est pas... Je pense que ça... Je pense qu'au niveau des courbes, en fait, qui ont été rajoutées sur la photo, le photographe était très enthousiaste, grâce à l'idée de... Mais je voulais quand même me rassurer, en fait, que... Est-ce que pour s'habiller, en fait, en Niamia, il faudrait... Parce que moi, il y a des moments où je perds aussi des curbes. Je suis très fine, hein. Crois-moi. Et je voulais me rassurer. Non, il y a une silhouette pour chaque... D'accord. Alors, Niamia, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tu organises aussi des mariages chez Wedding Planner. Oui, je... Alors, comment ça se passe pour te contacter ? Donc, il y a deux ans, j'ai créé Niamia Events, qui est tout aussi discrète que moi-même. En fait, on ne fait que des événements pour des personnes très proches qu'on connaît. OK. Donc, pour le moment, c'est comme ça qu'on a envie de fonctionner. D'accord. Voilà. C'est très privatisé. C'est très privatisé. Je l'ai créé avec une amie. Et on arrive à vraiment vous créer des événements sans stress. Je ne citerai pas encore de nom, mais on a eu notre premier client, Niamia Events, qui était un client qui ne devait pas... qui ne devait subir aucun stress et en même temps inviter 300 personnes à son mariage. 300, c'est lourd quand même. Voilà. Nous avons organisé jusqu'au bac dans les moindres détails. Et après, c'est parti avec des mariages privés de personnes très connues qui ne voulaient pas qu'on sache qu'ils se marient. Après, des personnes qui avaient 850 invités, qui voulaient vraiment... De gros challenges. Oui, de très gros challenges. Et tu as relevé tout ça. Et je bénis Dieu justement. Voilà. Il y a un truc que j'ai remarqué quand je faisais un petit passage comme ça sur ta page. Ce sont tes robes de mariée. Franchement, je bénis le nom du Seigneur que je ne me suis pas remariée si tôt. Parce que si je me remarie en Côte d'Ivoire, imaginez que je ne connaissais pas Niamia. J'allais porter une robe chelou alors que j'ai en face de moi, pour moi, l'un des meilleurs créateurs des robes de mariage. C'est beaucoup ça. Mais dis-moi, quel est le tissu, les matériaux que tu utilises le plus en fait pour tes robes de mariée ? Je suis très à l'aise avec la dentelle. D'accord. Ça, tout le monde le sait. Je suis tellement à l'aise avec la dentelle que je n'hésite pas à parcourir des milliers de kilomètres pour la trouver. Et tu trouves ta plus belle dentelle dans quel pays ? Dans tous les pays. Mais arrivé, je l'ai trouvée à Dubaï, à Istanbul. Istanbul, oui. Oui, là, prochainement, ça sera en Chine parce que j'ai des invitations avec des usines qui peuvent me les personnaliser. Donc là, moi, partout, j'entends qu'il y a de la dentelle. La bonne dentelle. Voilà, ça sera Kosovo. Pourquoi pas bientôt ? Je n'hésite pas. Je n'hésite pas. C'est ma passion. Avant la couture, les tissus, c'est vraiment ma passion. Et je pense que c'est un peu la plus-value que Niamia Couture a. Parce qu'en réalité, on a beaucoup de bons designers à Bijan. Et la plus-value, là, c'est vraiment ça. Et c'est à ça que sert Maud Baye Eka. Depuis un moment, je sais que je vois quelques petits commentaires. Ramenez-nous les people qui font du bruit. Écoutez, j'ai un moment, en fait, où j'ai une course à l'audience et un autre moment, en fait, où j'ai une course, en fait, à faire des trucs concrets et réels. Et pour moi, en fait... Et pour moi, en fait, inviter des designers que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez le travail ou que vous ne connaissez pas le travail ni le physique, c'est tellement important pour moi qu'une course à l'audience, croyez-moi, et il faut que cette émission, en fait, soit concrète. Il faut qu'elle soit intemporelle. Et pour être intemporelle, en fait, il faut qu'on travaille avec des personnes qui font un travail et qui font un réel CV. Et c'est ça. C'est ça une émission de Maud. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre des hapoutchous et des femmes qui ont un corps en sablier ? Beaucoup mélangent tout. Il y a les femmes hapoutchous et il y a des femmes qui ont un corps en sablier. Alors, le sablier, c'est moi. Applaudissements Et hapoutchous, c'est d'oxy-yao. Bisous, ma gueule. Alors, dis-moi plus sérieusement, en fait, comment est-ce que tu arrives à habiller une hapoutchou et une, justement, une femme qui a une forme en sablier ? Parce que ce n'est pas pour lancer des fleurs, mais une fois que la forme est structurée, c'est un peu plus facile. Habillée en robe de mari, une femme qui est hapoutchou, comment tu t'en sors, en fait ? Déjà, un petit coup de stylisme, je pense au niveau de la morphologie, il nous arrive de trouver des hapoutchous dans le jargon ivoirien qui ont des formes en X. Comme édoxi-yao. Mais plus sérieusement. Là, je suis sérieuse. Édoxi-yao, c'est un hapoutchou avec des formes en X. Et on a aussi des femmes qui ont des formes en X en étant comme toi. Et on a aussi des femmes qui sont H, tout en étant minces. Et on peut trouver des hapoutchous qui sont H. Donc, on va parler de silhouette X ou H. Au niveau de la silhouette X, qu'elle soit hapoutchou, qu'elle soit justement comme toi, bon 42 et tout, c'est toujours la même chose. Quand elle le désire, je dis quand elle le désire, qu'elle est très habituée à ça, on peut aller sur des silhouettes sirènes où on étrangle la taille, on met en valeur la poitrine telle une fleur, on essaie de mettre en valeur les hanches. Donc, c'est possible. Et quand la dame, elle vient et qu'elle est vraiment H, on a deux options. Je le disais tout à l'heure, moi, j'ai croisé des femmes H qui disaient, réalise mon rêve, je vais porter une robe de sirène. On a ces options. Ce n'est pas toujours très facile, mais c'est l'option de pouvoir resculpter le corps de sorte à atteindre le plus possible le H. C'est là qu'on triche un peu en atelier. Mais ça, c'est vraiment quand la cliente dit, voilà, ainsi, si je n'ai pas envie de porter une robe de princesse ou une robe en pire, parce que j'ai rêvé. On ne va pas lui en tenir rigueur. Ce n'est pas de notre faute si elle est tombée enceinte, que l'enfant, l'allaitement, tout ça, ça change le corps des femmes. Sinon, l'idéal pour une forme H, ce sont les silhouettes sirènes, désolé, les silhouettes de princesse et les robes en pire. Mais je suis plus patent pour les robes en pire. Elles sont plus belles, elles sont plus raffinées. Elles sont plus raffinées. Elles sont plus raffinées. Il y a du mouvement, il y a de la vie. Surtout quand c'est de la bonne matière, des mousselines de soie, des crêpes, il n'y a rien de tel. Alors, vous l'aurez compris, mesdames, vous pouvez rêver avec Niamia. Rassurez-moi quand même que j'ai quand même le droit d'être gaga et de ce gars, quand même. Il arrive à restructurer les formes des gens. Attendez, mais franchement, tu arrives à restructurer du H en X. Tu fais du BBL aux femmes sans passer par la cachergiste. C'est ça. Je note ça. Écoute, tu sais quoi, gars ? On va passer à la pluie. Bien, on revient. Ouh là là ! Alors, Niamia, est-ce que tu te régales ? Ah oui, je prends plaisir sur toi, te regarder, tu es tellement jolie. Surtout dans cette tenue. Alors, cette veste, je dirais, c'est une veste ou une camisole ? Oui, c'est une veste. C'est une veste ? Alors, cette veste, en fait, elle est de chez Niamia. La petite histoire, en fait, avec cette veste, ce n'est pas comme s'il m'appelait Emmanuel, je te ramène une veste. Non, c'est moi qui ai décidé. Pour le coup, ouais. Alors, j'étais comme ça, en train de swapper. Et qu'est-ce que je vois là ? Une mannequin, toutes mes grichonnes comme ça, qui a porté ma veste. Allô ? Peux-tu me ramener ça en taille L ? J'en ai. Et quand je pense, je dis, ben voilà, j'étais sûre que tu as fait du bon travail, mais je ne voyais pas bien les formes là-bas. Non, je rigole, j'embête la mannequin, c'était juste magnifique, j'aime beaucoup. Ça me donne, ça me structure bien ma taille. On voit clairement, en fait, que j'ai vraiment une taille de guêpe. Et j'aime bien cet effet-là, c'était très... Comment tu l'appelles ? C'est une basque. Une basque ? Oui. Ça donne très l'effet un peu vintage. Moi, j'adore le vintage. Oui, très vintage. D'ailleurs, la petite histoire, les basques sur les vestes ont été créées par M. Dior dans les années 60-65. Tu es très fan de Dior, toi ? Ah oui, j'adore Dior. En tout cas, on adore. C'est devenu un classique. Et j'aime bien, en fait, la tulle comme ça, couleur peau que tu as rajoutée là. Ça fait, surtout moi qui ai une forte poitrine, je trouve que ça couvre bien. Ça fait moins... Ça fait un peu chic porn. Voilà. J'aime bien. Et comment tu appelles ce tissu, du coup ? C'est du panne-baoulé, tout simplement. C'est du panne-baoulé. Je partais pour la canne pour le match de Boaké. Au retour, je l'ai vu. Je suis tombé fan. J'ai dit, il me le faut. D'accord. Donc, c'est tellement raffiné. C'est très joli. Panne-baoulé, t'es baoulé ? Je suis baoulé. Sans superstar ? Ah oui, sans superstar. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de Moudine. Je pense que maintenant, vous connaissez Moudine. Mais on a... Ça me laisse du temps, en fait, pour décortiquer vos codes look. Et c'est super, on va le faire ensemble. Rassurez-vous. Aujourd'hui, dans la Fashion Police, tout le monde va intervenir. Le public, ma capricieuse, tout le monde. Ouais, je suis fatiguée de me faire taper sur les doigts. Il faut qu'il y ait d'autres personnes avec moi. Fashion Police. Ah là 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 ! Vous êtes magnifiques, mon public All Black. Applaudissez pour vous. Ramelez-moi le premier plat. Un plat qui m'a l'air très rouge. C'est de la betterave. Elle a su rien sur cette tenue, Josée. Hein, Niamia ? Ah oui. J'adore. J'adore. Josée, après moi, je ne suis pas particulièrement fan de ses looks. On est deux. Mais là, franchement, le créateur Ibrahim Fernandez l'a fait du bon boulot. Ah, ça c'est du Ibrahim Fernandez ? Oui, c'est du Ibrahim Fernandez. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il n'en fait jamais trop et il a compris qu'il faut justement mettre la femme en valeur, la femme avant le vêtement. Et ça, j'aime. C'était le meilleur look pour moi depuis que je connais Josée. Alors moi, ça a été le deuxième look pour moi, le meilleur depuis que je connais Josée. Il y a celui-là et celui qu'elle a porté au Jelly Award. C'est encore Ibrahim Fernandez. Donc je pense que Josée, on va faire les choses simplement. Je vais te parler comme une grande sœur. Tu t'attrapes ce Ibrahim et tu le gardes dans ton garage. Surtout qu'il ne bouge plus. C'est ça. S'il te plaît. Qu'il ne bouge surtout plus. C'est bon pour nous, c'est bon pour ton talent. C'est bien quand le talent accompagne aussi de beaucoup de classes. C'est bon pour mes yeux. Hein, girl ? Alors j'ai adoré cette robe. Déjà la couleur du tissu. Cette couleur du tissu lui va à ravi au teint. Et l'idée de rajouter cet effet corsé au niveau de la taille. Mon Dieu. Et cette coiffure, elle avait un total look en fait, j'ai envie de dire en fait africaine moderne. Oui. Ça faisait très chic. Le maquillage, magnifique. Par contre, Josée, ses maquillages sont toujours très beaux. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est trop canon, mais elle a toujours des maquillages où il n'y a rien à redire. Par contre, les looks, il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, on n'a rien à dire, Josée. T'es magnifique, ma chère. Hein ? Mais moi, je commandais un duc, moi. On me ramène un subalterne. J'ai commandé un duc. OK, d'accord. C'est lui. Bézozo, Booba, il traumatise en ce moment. Un gars dans le rap game. Il ne voit rien. Oh, oh, mon javéli, mon javéli. Enfin bref. Alors du coup, ça c'est Booba. Tu le connais ? Oui. Il a beaucoup d'argent, lui. À ce qu'il se dit, oui. Il aurait pu quand même avoir un personnel chopeur. Par exemple. Ah ! En plus, c'est la France le pays des personnels chopeurs. Ah ouais. En plus, s'il n'a pas de temps à chercher, il pourrait quand même prendre le temps qu'il prend pour écrire des messages à l'islamé et chercher un personnel chopeur. Qu'est-ce que t'en penses, gars ? Ah oui, non. Non mais la veste, elle lui va bien. Moi, je trouve que, oui, il est costaud, il n'aurait pas forcément dû vouloir trop en faire avec le grand col gris comme ça. Alors, c'est pas ça le problème, mon cher invité ? Si. Au niveau du costume, on est sur un col châle, voilà, satiné, il a respecté les codes du smoking, mais au niveau de la taille de cette veste, elle est trop courte. Quand on est si grand comme le duc de Boulogne, on porte des vestes qui sont un peu plus longues. Un peu plus longues, oui. Donc là, déjà, on a un souci. Au niveau de la forme du pantalon, le fuselage a été très mal fait. On aurait pu améliorer le fuselage, on ne sait pas s'il a porté un cargo, un pantalon étroit, on ne sait pas ce qu'il a mis. Il a les mêmes jambes que moi, des jambes de coq. Il a essayé de faire un truc bien pour tes jambes. Non, je ne te guette pas, crois-moi, ce n'est pas parce que tu embêtes le petit que je te guette. Non, j'essaie d'être le plus rigueux possible, crois-moi. Ensuite, au niveau de ce nœud papillon qui passe dans tous les sens, qui est très mal mis, il faudrait savoir quand même que quand on porte ce genre de nœud papillon, il faut une chemise à colle spéciale. Et ces colles s'appellent le wing type. Oui. On ne porte que des colles à wing type pour ce genre de nœud papillon. Et croyez-moi, je ne suis pas déboursé 5 francs pour le savoir, je suis juste cultivée. Il a de la thune, lui. Il aurait pu... Il est ridicule, t'as vu un peu comment il ressemble ? Oui, mais moi, je reviens encore sur le col de la veste châle. Ce gris comme ça, dessus... C'est magnifique ! C'est le seul truc qui est beau. Ah oui ? Ah oui, c'est le seul truc qui est beau parce qu'en plus là, il a bien respecté le col dans le sens où il a pris un nœud papillon velours. Sa veste est velours, donc il s'est bien rassuré de ne pas prendre un nœud papillon satiné en rapport avec le col châle. Et ça, c'est un zéro faute. C'est sa femme qui a du coup. Pour tout le reste, c'est complètement ridicule. Quand on porte un nœud papillon, rassurez-vous les gars, il faut le col qui match avec. Et ce col-là, ça s'appelle le wing type. Ensuite, quand on est aussi grand comme le duc, enfin, il n'est plus un duc, il est subalterne, il ne sert à rien, on essaie quand même de porter une veste qui est plus longue. Et quand on a des jambes comme moi, on essaie de bien dire à son styliste « Attention au fuselage ! » Sinon, je n'ai rien contre toi, un bais de zéro, je te kiffe. Vas-y, laisse-moi, un gars. Alors, c'est ça, les cols wingtap. J'ai cherché pour vous la photo parce que souvent, comme mon anglais n'est pas très bon, souvent je dis les choses un peu lourdes. Je viens de rentrer du Bahamas, comprenez-moi, ce n'est pas facile tout ça. Et puis voilà, donc c'est des cols qui sont, tu es d'accord avec nous, mon gars ? Oui, bien sûr. Je suis dans le jargon ivoirien pour que le public se reconnaisse. Vas-y. Ça s'appelle des cols cassés. Cols cassés. Oui, dans le jargon ivoirien. D'accord, c'est bien parce que moi, je ne connais pas trop le jargon ivoirien. C'est très compliqué pour moi tout ça. Next. J'ai l'impression en fait que toutes ces divas qui s'habillent très mal s'habillent bien maintenant. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, oui, si, si. Regarde-moi ça. Mon Dieu. Entre la coupe de cheveux, sa couleur de peau, la couleur de la robe. Mais qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là ? Depuis qu'elle a changé de voiture. Depuis qu'elle a changé de voiture, elle est nerveuse. Ah oui, c'est clair. Elle nous sort de ses looks. Mais c'est bien, les Ivoiriens. On en adore. L'omina se suit passée, oui. Moi, j'adore. C'est si. Rosy. Je pense qu'elle a prouvé son registre. Roselyne Layo. Mais comme en ce moment, je me régale avec toi. Déjà que je te trouvais très canon, mais là, en ce moment, t'es trop chie. Oui, très jolie. T'es tellement chic, ma chérie, je t'en prie. Si t'as un Ibrahim aussi à côté, garde-le. Si t'as un Niamien, enferme-le dans une chambre et partage-le avec Chewy. Garde ton styliste actuel. Garde ta maquilleuse. Et même celle qui t'apprend les manières, regarde-la. C'est moi, je crois. Je ne sais pas. Vas-y, next. Ouais. Jeanne Sissokozese, elle fait partie des femmes très respectées de ce pays. Je ne sais pas si elle est coach ou qu'est-ce qu'elle fait concrètement. C'est dingue. J'avoue que je ne sais pas aussi. Désolée. C'est bizarre. C'est dingue quand même que je vois cette dame mais je n'arrive pas à mettre réellement ce qu'elle fait. On me souffle comme ça à l'oreille qu'elle est coach. Elle est coach de vie. En tout cas, toi, ton coaching, on voit ça sur ta vie. Ta vie brille. Applaudissez pour Jeanne Sissokozese. On peut avoir une vie structurée, sans buzz, sans saleté comme ça. Toi, ton coaching, moi, j'ai vu. Je m'inscris vers là-bas. J'aime bien. Alors, j'ai aimé particulièrement cette robe sur elle. C'est une robe que je n'aurais pas pu porter. Alors, comme ça, les cols qui tombent comme ça et au niveau de la longueur, je n'aurais pas pu mettre cette robe. Je trouve que ça fait un peu vieillot. En fait, vintage, non ? Ça aurait pu être encore plus vintage si la longueur était en dessous des genoux. C'est-à-dire que juste à peu près après les genoux, ça l'est fait très ditaventise. Avec une taille encore plus sculptée, oui. Mais je ne sais pas si les femmes, elles dégagent tellement de classe, tellement de charisme, tellement de... Elle est sauf, elle est propre. Donc, c'est vrai que la robe, je n'aime pas. Je la trouve limite gawasse cette robe. Mais si, elle est stylée. Tu es stylée, girl. Dis. Elle est stylée, non ? On va dire que oui. Elle était stylée. Oui, mais moi, après, j'avoue que là, avec les manches comme ça et cette encolue, non, c'est vrai qu'elle a vraiment bien porté, elle. Comment tu aurais bien fait pour améliorer cette robe si c'est jeune dame ? Je ne sais pas. On va dire comme au midi, au midi pour la robe. Au midi, quand même, oui. Je serais peut-être un peu plus... Dans le style d'Amier, je serais vraiment remonté au niveau de l'encolue. Remonté ? Une encolue style garçon, petit col blanc, un peu calagrafette et ensuite, les manches pagodes restaient. Ça, ce serait moi, en fait. Mais là, comme ça, les épaules qui descendent... Déjà, elle a des épaules qui descendent. Comme les miennes, d'ailleurs. Donc, descendre encore. L'encolue, de la robe avec des manches pagodes. C'est pour ça que moi, c'est des manches pagodes que je ne mets quasiment jamais. Pourquoi ? J'ai les mêmes épaules que madame, je ne sais pas. Il faut faire attention. C'est les épaules, en fait, qui descendent. Et quand tu mets un vêtement qui descend, il y a un truc qui descend. Il faut faire attention. Vous allez saluer votre époux, monsieur Staliz, Stalzé. Elle est très jolie. Elle est magnifique. T'as vu, ça vite coupe. Oh là 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 là. J'adore. J'adore. En tout cas, big respect à vous, madame. Je n'ai pas envie de vous critiquer. Il me fallait que je vous dise un truc. Ce n'est pas trop top. Et ça, il fallait que je vous le dise. Allez, next. Ouais. Assurez-vous, il est très loin de nous. On peut en parler. On peut en parler. Il ne parle pas français. Je ne parle pas anglais. Donc, tout va bien. Alors, Varoque, bah tiens. Ouais, j'ose beaucoup de choses. Il est passé, il est bêté. Il est aussi, j'ai les Américains. Il a fait tout. Il a fait ce que veut. Bon, alors pour le coup, j'ai bien envie de participer à mon public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien Caprice ? Caprice ? Chouchou, dis-moi. Regarde la tenue de ce monsieur. Tu sais, moi, je vais souvent aux Etats-Unis, au Bahamas, c'est parti. Tu peux me recoller de chez une star. On va laisser quelqu'un d'autre le critiquer. Ouais, parce que ça, moi, j'étais trop femme de lui. Il fait, hein ? En tout cas, c'est le gars qui fait. Il fait, il fait. Qui veut participer ? Attends, on va rechercher un visage qui a l'air assez compliqué. Pas compliqué physiquement, compliqué comme moi. Viens. Toi, j'aime bien. Allez, mets-toi là et essaie de me parler de ce monsieur. Mais toi-même déjà, qu'est-ce que t'es ? Monsieur, madame ? Je suis une personne ouverte d'esprit, croyez-moi. Bon, c'est un mélange. Un mélange. Quel genre de mélange ? Un mélange, une dame et un homme. Là-de-t'as ! Monsieur, madame. Caprice, on est sur un mélange. On est sur un mélange d'hommes et de femmes. Et ça s'assume complètement. J'adore. Monsieur, madame. Qu'est-ce que tu penses que tu tenues ? Critique. Critique, critique, critique. Critique. Bon, je ne suis pas fan de lui d'abord. Viens, viens là, tu n'es pas fan de quoi ? Je ne suis pas fan de son look. Au fait, on a l'impression qu'il est en pyjama alors que, alors qu'il est en pyjama. C'est pas, pour moi, je ne suis pas sûr parce que, la vie d'abord, la vie d'abord, si on n'a pas touché, on sait que ça glisse d'abord. Si on allume un briquet, ça l'allume. Donc là, tu lui as dit qu'il était là-bas ? Tu ne lui as pas dit qu'il était là-bas et qu'il allait arriver ? Tu ne lui as pas dit qu'il allait arriver ? il est arrivé. Au moins, il n'y a pas... Oui. Monsieur, madame. Eh, il t'aime beaucoup, hein. Monsieur, madame. Pas là. Eh, les gars, check, j'adore ! Alors, plus sérieusement, The Rock, mon invité, qu'est-ce que tu en penses, ce gars, de sa tenue ? Euh, déjà, je ne suis pas très fan. Je trouve que porter comme ça des tissus trop brillants qui froissent de partout sur un costume pour un événement comme les Oscars, c'est ça ? Ah, je crois que c'est les Oscars, oui. Je reconnais la petite tête des Oscars là-bas. Ça a été une fausse totte quand même du designer. Je n'aime pas trop critiquer la profession. Je me permets qu'il me pardonne de là où il est. Non, ce n'est pas beau. Moi, je pense que c'est au niveau du tissu, en fait. Oui, le tissu. Il a carrément respecté les codes du smoking, il a respecté les codes de la veste, c'est-à-dire quand on regarde les revers et tout ça. Tout est parfait, mais je pense que c'est la matière. Ça fait trop de froufrou sur lui. Imaginez, en fait, une matière qui... Mme, ça glisse, non ? Ça glisse. Il se imagine qu'un truc qui glisse. Alors, je vous explique le délire, en fait. C'est que la matière, elle glisse, sauf qu'en bas, on a des jambes qui sont très musclées. C'est ça. Donc, ça glisse, ça bloque ici. Ça bloque ici. Ça bloque ici. Je t'aime bien, gars. J'arrive bientôt. Miss you. Next. Nathalie Kowa. C'est vrai que depuis que j'ai commencé mon émission Moon by Eka, je n'ai pas quand même parlé de cette jeune dame. Alors qu'en référence de mode au niveau du Cameroun, quand même, c'est la meilleure. On ne va pas discuter là-dessus. Applaudissez pour le Cameroun. Nathalie Kowa. Elle se fait très rare ces temps-ci. Je pense qu'on essaye tout en ce moment de rentrer en caserne un peu trop vieille. On va laisser la place aux petites filles jolies Amina. J'ai bien aimé ce petit look de Nathalie Kowa. Oui, c'est très stylé. C'est très stylé. Moi, j'adore. Après, Nathalie, c'est comme on le dit, elle ne fait presque jamais de fausse note. Moi, c'est vraiment une référence au Cameroun. Elle est très mesurée comme personne. Elle n'en fait jamais trop. Elle a toujours la bonne touche. Moi, j'ai particulièrement aimé en fait ce look parce que je suis Madame Chemise. j'adore les chemises et elle a ce petit truc où elle s'habille, très garçonne tout le temps, mais avec cette note de féminité parce que cette féminité, elle apporte en elle. Comme tu l'as dit, elle n'a pas besoin d'en faire trop. Elle est le charisme incarné. C'est ça. Nathalie Kowa n'est pas la plus belle du Cameroun, mais si je dois faire le choix entre la plus belle du Cameroun, je prendrai le charisme. Parce qu'avoir du charisme, en fait, c'est porter un vêtement même quand on est nu. C'est ça. Et ça, c'est du Nathalie Kowa. Je l'apprécie beaucoup, mais beaucoup dans tous les sens du terme. Et j'apprécie particulièrement cette tenue. Même si elle n'a rien d'estrat, j'ai juste un peu de la fin de la salle. Après, on ne sait pas où elle parle. Elle peintait Bailez. Un truc de Bailez. Je crois qu'elle était l'ambassadrice dans le genre. Et là, par contre, tu vois, cette tenue, elle a l'air banale. Mais la petite touche rose au niveau des chaussures a fait tout le délire. Elle a l'air, en fait, de savoir mettre un petit truc et ça change toute la donne. C'est comme la tenue de tout à l'heure. Sans le chapeau, ça peut faire basique. Mais avec le chapeau rajouté, ça touche. Franchement, elle est bien, cette fille. Elle est bien. Très bien. Elle est bien. Elle est bien. Hein ? Allez. Next. Ouais, ça, c'est toi, ça. Ça, c'est moi. La question qu'on se pose souvent quand une femme commence à se voiler, est-ce qu'elle pourra continuer à briller ? Mais c'est dingue qu'elle réussit bien son pari, Connitori. Ouais. Elle brille. Elle étincelle. Elle arrive à s'habiller avec son port de voile. J'ai vu une qui est là. Viens, ma chérie. Viens. 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 comment tout ça ? Bonsoir. Regarde sa grande sœur, Connitori. Comment tu trouves ? Faut parler bien. Elle est magnifique. Hein, t'as pas bien ? Elle est magnifique. Quand tu portes le voile, ça te rend belle aussi. C'est quoi tu dis ? Elle dit que quand tu portes le voile, ça te rend belle aussi. Ah, le fait de porter le voile, mais c'est vrai, même temps, elle est brille depuis toujours. même quand elle mettait perruque, là. Faut bien parler. Eh, Adia, faut bien parler. Adia, le look est joli. Non, mamie, le look est joli. Non, il n'y a qu'à me mettre devant sa bouche. Il parle. Tu parles ? Il parle. Ça, c'est le voile aussi, ça rend un peu timide. Alors, plus sérieusement, en fait, là, je t'ai présenté ta grande soeur, Conny Touré. Elle porte le voile comme toi et je pense que c'est d'être un exemple pour toutes ces femmes en fait qui se voilent et qui ont envie de rester très féminines, très classe, très belles. Parce que croyez-moi, en fait, le fait de porter le voile ne fait pas de vous, en fait, une personne fade. Conny Touré, on est l'exemple. Comment, je sais que tu as commencé à l'habiller quand elle portait encore les perruques ? Oui, c'est ça. Ouais, mais t'as encore les seins. Et tu les revues, t'as dit ? Adia. Elle dit, tout va changer. Tout va changer. Et comment t'as pu, en fait, comment t'as pu te... Et après, c'est pour aller s'asseoir parce qu'elle parle pas fort. Elle parle pas fort. Allons. Au revoir, au revoir. Donc, pour moi, c'était un grand défi. Je pensais, il y avait le lancement de la... Il y avait la cérémonie de la CAF. Elle m'a dit... La robe dorée comme ça. Voilà. Elle m'a dit, frère, je dois briller, mais là, on ne peut rien montrer. Rien. On avait très peu de temps. J'ai sorti une dentelle. J'ai essayé parce que je n'étais pas très familier aussi aux familles Djabi. Et après, quand on a fini à la CAF et que ça fait... Les gens appréciaient. Je lui ai dit, je ne pense pas que je pourrais continuer. Je ne suis pas sûr, en fait. Il y a trop de contraintes et moi, j'ai aimé être libre. Elle dit, ça va aller. C'est tout ce que Conny m'a dit. Et bizarrement, ça a vraiment fait le déclic chez moi et pour les 5, 6, 7 prochains événements, si elle continue à solliciter une amie de coutume, je pense qu'on a encore des choses pour elle. En tout cas, là, moi, j'ai vu une femme qui était magnifique. On n'avait même pas l'impression qu'elle était voilée. On avait juste l'impression de voir une femme qui est couverte, qui est propre sur elle et surtout le choix des couleurs. Elle fait des choix de couleurs qui lui vont ravir à la peau. Je parle souvent de Conny Touré, pas parce que je n'en suis pas forcément très fan de la personne. Je ne sais pas, je ne la connais pas plus que ça, mais je suis fan de ce qu'elle dégage, en fait. elle dégage de la pureté. Et je pense que c'était écrit qu'elle allait finir avec le voile, en fait. Franchement, on t'aime bien par ici Conny Touré et puis voilà. Continue à chiner. Adja, tu prends l'exemple sur Tata Conny, OK ? Allez, next ! Ouais, je l'ai ramenée. Je l'ai ramenée dans la fashion police. C'était important pour moi parce que cette robe est juste magnifique. Merci. Ce travail est juste magnifique. Merci. Tu as travaillé avec quoi comme matière principale ? Donc, j'ai travaillé avec une matière avec de la dentelle. C'est une dentelle spéciale parce qu'elle n'est ni faite de fil ou de nylon, elle est seulement faite de pierres et de cristaux. Ça a dû coûter cher, ça ? Ah oui, ça coûte toujours très cher chez nous, mais on essaie de le mettre à disposition des clientes. Et voilà, donc j'ai voulu aller sur une silhouette très classique, très simple, qui brillait un peu parce que quand elle est venue, c'était... Elle voulait briller. Elle voulait briller comme une autre qu'on avait habillée et je lui ai dit l'autre est très belle mais vous n'êtes pas elle en fait. Je pense que c'est d'être Vital. Voilà. Parce que Vital brillait beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc là, on est parti sur des pierres qui sont plus claires et tout ça. Une coupe très simple. Et c'est un très beau choix parce que moi, je vais choisir entre les deux et briller moi mais je préfère encore ça. Vital, c'est une artiste en fait. C'est bien d'avoir un designer qui vous dise la vérité. Vital, c'est une artiste, elle peut s'éclater. C'est ça. Moi, je vais me marier, je préfère être habillée comme ça parce que c'est... Il faut garder en fait son caractère avec sa tenue. C'est très important. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est magnifique hormis le fait qu'on lui ait rajouté quelques piens. Quelques pistolets. Mais sinon, à part ça, ça va. On va aller maintenant sur celui-ci. Safari Lobiang. Alors, Safari Lobiang s'est tenue particulièrement... Déjà, il a fallu que je zoome à fond pour savoir qu'il avait mis des chaussettes parce que j'ai failli crier au sacrilège de porter des riches lieux. Alors, les riches lieux, c'est ce modèle de chaussures qu'il porte aux pieds. Ça s'appelle des riches lieux. Et ces chaussures doivent être portées toujours avec des chaussettes. Dieu merci, il a porté des chaussettes couleur nues. C'est un peu bizarre parce que comme il est très clair de peau, on avait vraiment l'impression qu'il n'avait rien mis. Mais je pense qu'il n'a pas pu avoir de chaussettes noires. On n'en rendait plus ? Je pense qu'à la proposition en atelier, on partait sur du noir. D'accord, mais il n'y avait plus de chaussettes noires dans le quartier ? Non, on n'avait pas parti dans le quartier. On était déjà à l'hôtel. Il a sorti les chaussettes. Souvent, avec les mariés, ils sont conseillés à la dernière minute par des best man et tout ça. Vous savez, c'est une question de goût et parfois certaines personnes te diront je pense que ça irait mieux que d'autres. Et tu n'as pas pu lui dire en fait, Niamia, à ton client célèbre et riche que ce genre de pantalon, cette coupe de pantalon ne se porte pas et des riches lieux. Cette coupe de pantalon que tu lui as cousue se porte uniquement avec des mocassins et des soquettes. On ne porte jamais des riches lieux avec un bas de pantalon pareil. Tu ne lui as pas dit, Niamia ? Oui, mais... Tu lui as dit, tu lui as pas dit. Non, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut bouger les tendances. On est dans une époque où tout le monde s'essaie à tout. Il ne faut pas rester trop classique. Je le dis... Il faut casser les codes. Il faut casser les codes. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut casser les codes mais il y a des codes qu'on ne peut pas casser comme porter des riches lieux avec un bas aussi gros. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau, oui. C'est-à-dire, en fait, c'est au niveau même du... En fait, on peut casser les codes quand le rendu est beau mais ce n'est pas beau de porter une chaussure aussi longue qui sont des riches lieux sur ce pantalon. Alors, ce même pantalon avec des mocassins mais même pas avec des chaussettes apparentes, juste des soquettes. Parce qu'on a pris des soquettes, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est des chaussettes qu'on ne voit pas, toutes petites comme ça qui viennent par là. Ça l'a été mon maillot. il a de beaux pieds, un peu comme des pieds de bêté, il a de belles chevilles. Il peut se permettre ça. Et puis, ce qui m'a dérangée aussi dans cette veste, c'est au niveau de la taille. Tu vois, quand il fait le bras comme ça, ça saute. Il fallait vraiment que ça puisse être mesuré jusque là. Voilà. Ça, ça m'a dérangée. C'est sauté. Toi, tu vois que c'est sauté. Oui, mais je pense qu'à ce niveau-là, je ne sais plus si c'était lequel des articles chez le figaro.fr qui expliquaient justement, je ne sais plus, on pourra vérifier sur Google après. Ils expliquaient justement que, ça tous les designers le savent, que la longueur de manche devrait tomber juste avec l'os d'ici. Mais ça n'empêcherait pas quand il y a du mouvement que la veste remonte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une veste est très ajustée, que la manche soit longue ou courte, elle a tendance à remonter quand on pue le bras. Et tu sais, c'est quoi le truc en fait ? C'est pour ça que chez les mêmes designers aussi, c'est ceux que, le Figaro, le journal là, c'est les designers ceux qui écrivent là. Quand tu vas prendre des mesures chez Balma ou chez Dior, quand ils te prennent tes mesures, ils te la prennent d'abord comme ça. Ensuite, ils te disent lève. Ensuite, c'est-à-dire que quand tu vas, oui, parce qu'on a eu ce privilège de pouvoir rentrer dans ce genre d'atelier et de savoir comment ils prennent des mesures, alors ils vont te dire fais comme ça. Lève, fais comme si tu prends un poids parce qu'ils essaient de pouvoir voir tous les mouvements que tu auras à faire, que ça ne soit pas, oui. Damien, tu penses que tu allais venir sur mon plateau et t'y laisser ? Non, mais c'est bien en plus. J'apprends donc pour les prochains qui viendront en atelier. Donc quand ils sont grands comme ça, ils n'ont qu'à faire comme ça. Ça me lâche. Ça je garde en plus. Merci pour l'humilité. Sinon, à côté de ça, son nœud papillon, ça allait dans tous les sens. Par contre, il a respecté, tu as respecté le col. Comment tu appelles ça en langage plus simple ? Le col cassé. Le col cassé, je dirais le ring type. Le ring type, oui. Et donc du coup, tu as respecté le col. Ça montre que tu s'y connais. Mais par contre, le nœud papillon était trop gros. Il était gros. Parce que vu qu'il y a déjà du jacca, je crois que c'est du jacca satiné, imprimé ou satiné que tu as mis là. Oui, c'est du jacca. Non, ce n'est pas du jacca. Qu'est-ce que c'est ? C'est du satin même. C'est du satin que tu as rajouté des ornements ? Oui, j'ai rajouté de la brouche. C'est magnifique. J'aurais parié que c'était du jacca. Tellement que c'est bien fait. Donc il y avait déjà un travail chargé à ce niveau. Donc le nœud papillon devait être plus petit afin qu'on puisse voir mieux le travail. Parce que là, ça a l'air d'être un peu embrouillé. C'est mélanger, mélanger. Mélanger, mélanger. Ah, je ne sais pas moi. Et puis, on va revenir sur l'image. Ah oui, je t'ai beaucoup l'enseigné à mien, mais il y a des choses que je dois dire. Je suis désolé, je suis comme ça. Il a un parent qui est aux Marines. Il a un parent qui est marin, militaire. Non, mais c'est la touche du créateur. C'est des tendances qu'on essaie. Après, quand je lançais la veste avec la dentelle, je pense qu'avec Marco Versace, les gens ne s'imaginaient pas le faire aujourd'hui. Tout le monde s'y essaie à Bijan. T'es un avant-gardiste. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué chez toi. Aujourd'hui, je me dis, le dandy, il ne voit rien avec des pins et tout ça. Là, Safari m'a ramené la chaussure rouge. C'était au dernier moment que je l'avais vue. Je me suis dit, avec les cheveux rouges, il fallait forcément, subtilement rattraper tout ça dans le costume. J'ai ramené la plume. En tout cas, c'est un artiste. C'est un artiste qui est beaucoup mélangé, mélangé. Je pense que ça va à lui. La plume rouge, ne pas perdre tout ça. On va voir ce que ça peut donner. Je suis presque sûr que ce sera la tendance cette année. En tout cas, c'est ce qu'on te le souhaite. En tout cas, moi, j'ai critiqué ça. Sinon, j'aime ton travail. Je sais que je suis complètement gaga de ton travail. Mais c'est vrai que cette veste, en apparence, elle a l'air magnifique. Mais depuis que je fais cette émission, je me cultive beaucoup. je me documente. J'essaie d'aller en profondeur. Je n'essaie pas juste de me dire c'est beau. J'essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ? Pas parce que je veux charger des problèmes ou quoi que ce soit. Je me dis que cette émission doit vous enseigner. Et c'est gratuit en plus, pas payant. 18h40. Hein ? Anne-Ci ? Et t'as des codes avec moi. T'aimes bien, hein ? Oui, j'adore. Là, je te bluffe. Ah oui, c'est sûr. Je te dis, tu ne t'entendais pas à ça. J'ai levé le niveau, gars. C'est fini, ils étaient magnifiques. C'était quoi ce tissu que t'as utilisé ? Donc chez madame, c'était une dentelle faite que de cristaux aussi. C'est pakistanais, sur les nouvelles tendances et tout. Et chez monsieur, c'est aussi de la broderie. On utilise des techniques qui sont très proches des robes de soie féminine. Pour les hommes maintenant. Pour les hommes maintenant. Et ça, c'était magnifique. Les deux ensemble, mon Dieu, mis de bout à bout, mon Dieu, c'était un délire. En fait, au niveau de ses pantalons safarales, le tissu, ça manque souvent. Vous l'aime bien les pantalons. Il a du coupé décalé. Donc on va pas lui enlever ça. D'accord. Ok, next. 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 Ah, j'aurais pu rester longtemps à parler de ce couple. On va passer à la pub. Ah, Niamien ? T'es pas fâché avec moi ? Pas du tout. Ça va ? Oui, en plus, j'ai eu droit à un coup de styliste, donc ça va. Ouais. Ouais. Applaudissements Niamia, Baolé. Baolé. Rassure-moi que t'es pas Annie. Un peu Annie et très gourou. D'accord, donc Baolé, gourou. Annie ? Niamia, t'es fort. Mais si. En fait, je te dis pas ça parce que je suis devant la TV, en fait. Quand je devais travailler sur ton interview, j'étais assise tranquillement chez moi et puis j'étais en train de swapper comme ça les photos. J'ai dit, c'est la même personne qui fait tout ça ? Je me suis dit, waouh, la Côte d'Ivoire a du talent. Merci. Et il est temps, aujourd'hui, que quand on voit des créations de chez Balmain, de chez Olivier Rousteing, comme on se rupe ou achetait, qu'on dit, waouh, trop la classe, il est temps maintenant que nos stylistes aient cette même place et dans notre cœur et au niveau aussi des achats pour ceux évidemment qui ont les mêmes. Nya Nya, quelles sont tes inspirations ? Mes inspirations ? Moi, j'ai l'inspiration très facile. Je suis très instinctif. Déjà, je lis beaucoup. D'accord. Au niveau de la mode, je me cultive énormément. Là, sur mon dernier séjour parisien, j'avais que 23 kilos, j'ai ramené quoi, 12 kilos, rien qu'en documentation. J'adore. Oui. J'adore ce balcet. C'est vrai en plus. Et donc, ça, ça m'aide, mais je suis très instinctif. Je vois le client tout de suite. Peut-être que c'est mon nom, Nya Nya Nya, qui fait ce truc. Nya Nya, ça veut dire quoi ? Dieu. Dieu. Ça m'inspire quelque chose, ça me parle. J'ai comme l'impression de voir le client le jour même de l'événement et je me laisse aller. Après, comme tout créateur, il y a les muses. Donc, à Bigeon, on a tellement de muses. Il y a toi, Eka, il y a ma grande soeur et amie, Céry Dorkas, que je salue au passage, Kony, il y a tellement, on ne peut pas finir, qui éveillent chaque fois l'inspiration. Elle nous rappelle toujours quelque chose qu'on doit faire en plus sur la femme. Et bien entendu, il y a toutes ces femmes qui me font confiance en fait. Après, comme je l'ai dit, je voyage beaucoup, je vois des choses. Ça, c'est une grosse ouverture d'esprit. On n'a pas idée, mais les voyages, ça aide énormément. Énormément. Ça aide énormément. Message aux designers, aux jeunes frères, n'hésitez pas à investir dans les voyages. Ne payez pas les maisons, louez. Ceux qui ne veulent pas voyager, ils vont construire, comme la dame le disait suffisamment. J'en as. Oui, c'est vrai. Voilà. Voyager, c'est important. Je voyage beaucoup, je me laisse aller aux tendances et voilà. Comment tu as débuté, Niamia ? En atelier, comme tout jeune qui veut faire. Déjà, j'ai fait un diplôme de commerce. D'accord. Gestion commerciale en BTS. Ça aide beaucoup pour les ventes. Oui, c'est sûr. Après, j'ai débuté en atelier, deux ans de formation. En 2012, je sortais ma première collection. Adama Paris. Je recherchais juste deux stylistes en Côte d'Ivoire, Plâtre, Dakar, Fashion Week, sur appel. J'étais tout nouveau, première collection. Je n'avais pas forcément mes chances et j'ai été retenu. Et après, j'ai été très vite accepté par la Maud. En tout cas, on t'a accepté. On t'a accepté. Isabelle Hannaud et tout ça. Et ça a été quand même 13 ans de très belles aventures en Afrique et pas tout ailleurs. la Maud Ivoirene m'a vraiment accepté. papa Alphadi, Isabelle Hannaud et tout ce que vous pouvez imaginer, monsieur Patrick Asso. Et ça, c'est important quand même quand t'es père comme ça, en fait, te prendre. C'est très important. Je profite de l'antenne pour préciser que monsieur Patrick Asso était le parrain qui m'envoyait toujours les gombos quand j'étais en galère. Je te salue, papa. Oui. En plus, c'est mon grand frère à moi, Patrick Asso. Ah oui, non. Patrick Asso, c'est ma personne et c'est une perle, ce monsieur. Je l'ai peur. C'est un cœur en or. C'est un cœur en or. Je le confirme. Je le confirme. Oui. Alors, Niamia, on va passer à une prochaine rubrique que j'ai également choisi la thématique à dessin. Ouais. Je suis là. Je vais me régaler, les gars. Je sens qu'on va passer même ça, le cadre. Je t'invite la prochaine fois. Je suis fière. Je t'aime bien. Pareil pour moi. Alors, on va passer maintenant à Cade. Alors, Niamia. Tu es un peu wedding planner. Oui. Pas qu'un peu. Tu es wedding planner, sauf que tu privatises la chose. Oui. Tu es styliste, tu es modéliste et en général, je pense que ton domaine de prédilection reste quand même des robes de gala, de soirée et de mariage. On est d'accord. Donc, des mariés et des mariages, tu en as beaucoup parcouru. Oui. Et tu es d'accord avec moi, en fait, qu'un marié et une mariée doivent avoir une certaine attitude lors de leur mariage. Bien sûr. Le dernier mariage en date. Ouh là là. Oui. Oui. Ça m'a juste inspirée, le dernier mariage en date. Pas plus. Ce n'est pas d'eux que je vais parler. Non, sauf King, tu n'es pas le tour de la Terre. En réalité, voilà. C'est juste que ça m'a inspirée. C'est ça. J'étais assise comme ça, sur mon téléphone, et puis j'ai vu quelques images qui passaient ça et là. Et je vois un marié, en fait, qui doit découper un gâteau. Et à un moment, il en a marre, il arrache le poteau. est-ce que vous voulez prendre madame pour épouse ? Eh bien, on a hâte de moi, ça va. On avait l'épouse, ça vitant qu'il était là. OK, good. On a qu'un festement de bois. Bon. On a vu pas mal de choses qui se sont passées. Franchement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça a un peu gâché, ce beau mariage. Parce que c'est un très beau mariage. Tant dans les tenues, tant dans la qualité d'invité, tant dans la décoration, tant dans... Je veux dire, dans la salle, on sent que ce monsieur y a mis les moyens. Mais l'attitude qu'il a eue pendant ce mariage, du coup, on n'a pas retenu la belle robe de sa femme. On n'a pas retenu comment son teint lui-même chaynait. Il a un beau teint. Ah oui. Sans tchatcho. Il a un très beau teint. On a oublié toutes ces choses-là. En fait, on est resté juste braqué sur l'attitude qu'il a eue. Et moi, ça m'a inspirée, en fait, pour ce code. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne devrait pas dire, en fait, à ces futurs mariés ou à ces futurs mariés qu'il y a des codes et des attitudes à avoir quand on est marié, quand on est en train de célébrer son mariage, autant pour moi. Pour moi, un mariage se prépare des jours, des heures, des années à l'avance. Un minimum, quand même, de un an est souhaité. Et pendant un an, tu as le temps de déléguer, de dire, par exemple, toi, tu t'occupes des gardes-corps. Toi, tu t'occupes de la salle. Toi, tu t'occupes de la bouffe. Toi, tu t'occupes de la sono. Et tu délègues même une personne qui est ton oreille à qui tu vas murmurer certaines choses et qui va pouvoir aller transmettre le message sans que tu fasses de grands gestes ou sans qu'on sente que tu es exaspéré. Beaucoup de personnes disent comme ça que pendant un mariage, il y a la fatigue qui se fait ressentir. Et la fatigue, en fait, pourrait justifier une certaine attitude où on a l'air un peu exaspéré. Moi, je dis non. Un mariage, ça dure qu'une journée en général, au pire de, dans toute ta vie. Et que tu sois exaspéré ou pas, tu te dois de garder une certaine tenue et pour ta propre image et pour ton sens de l'éthique et pour ton partenaire. Parce que tes gestes ou tes mouvements peuvent être interprétés de telle sorte qu'on puisse penser que tu ne voulais pas te marier. Et croyez-moi, ça doit être quand même assez rabaissant pour son partenaire. Même si cette personne sait que c'est marié par amour. mais ce que les gens vont penser au dehors, ça peut rester quand même... Moi, quand tu es très fatigué, tu peux demander à un moment de prendre une pause. Tu demandes à ton best man ou tu demandes à ta... Parce que c'est valable aussi pour des femmes. Tu demandes à ta dame de compagnie, laisse-moi me lever un moment, elle te prend, vous allez dans une salle de bain, vous allez dans ta chambre, dans le couloir, tu souffres un bon coup, tu bois un grand verre d'eau, tu parles de tout et de rien et tu reviens t'asseoir et tu fais bonne figure. C'est ça. Parce que le mariage, en fait, c'est quelque chose de sacré. Et il y a un parterre de personnalité, oui, ou un parterre d'amis riches, mais il y a aussi la famille. Et on ne rigole pas avec la famille. Devant la famille, on doit avoir une attitude, que ce soit la belle famille ou sa propre famille. C'est ça. Je ne suis pas en train de condamner aujourd'hui une personne parce que j'aime beaucoup sa farelle, mais je pense que l'attitude qu'il a eue en tant qu'artiste, en tant que personnalité publique, en fait, n'était pas une bonne image. Il me dira certainement qu'il était fatigué et je peux le comprendre. Je suis le genre de personne aussi, quand je suis désaspérée, j'ai certains tics. Mais on se doit, en fait, nos personnalités publiques ou même personnes lambda d'adopter une certaine attitude lors de notre mariage. C'est très important. Très important. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? On est totalement d'accord. Alors, le meilleur conseil que je puisse vous donner, quand vous avez les moyens de faire un mariage, c'est de pouvoir louer un wedding planner. Je pense que je peux rebondir. Bien sûr. D'accord. Donc, je pense que l'histoire avec le wedding planner, ça vient d'une longue culture où les Ivoiriens étaient habitués à organiser eux-mêmes. Aujourd'hui, on doit voir le métier de wedding planner comme on voit le métier de couturier. Je n'ai jamais entendu dire qu'une femme a cousu sa robe de mariée elle-même et le costume de son mari pour aller se marier. Et le wedding planner est très important, tant sur le plan psychologique que physique. Voilà. Et un mariage, c'est un événement. un événement à un conducteur. Il ne s'agit pas de dire à ses parents « Allons le faire » et puis quand il est de mauvaise il aurait eu un wedding planner, je serais là, j'aurais dit « Allô, Saf, tu n'as pas bonne mine là, les caméras sont sur toi, qu'est-ce qu'on fait ? » Tout de suite on crée quelque chose et ça passe, après on lui dit la ligne à tenir. Donc vous voyez le wedding planner comme un métier à part entière nécessaire et utile pour votre mariage. Et on n'est pas cher, on n'est pas cher chez moi, on n'a pas de facture de wedding planner en fait. On vous fait le prix de tout ce que vous devez payer, c'est exactement ça que vous payez pour avoir votre événement clé en mai. Donc n'ayez pas peur. Je pense que le tour de wedding planner c'est une mentalité qui est très anglophone et c'est vrai que quand tu es une mentalité anglophone, tu arrives à faire beaucoup de choses. C'est sûr. Donc investissez sur votre wedding planner parce que vous avez les moyens de faire un mariage, vous avez certainement les moyens en fait comme il a dit en fait, ne le voyez pas juste comme un surplus, non, c'est comme un couturier, c'est comme la coiffeuse, ben voilà, c'est une prestation qui doit être... Et c'est même le plus important pour le mariage. J'ai envie de le dire. Alors Niamia, est-ce que tu t'es régalé avec moi ? Ah oui, je me suis totalement régalé. Belle émission. Ah oui. Très belle émission. Plaisir des yeux à te regarder comme ça pendant une heure. Ah là 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 là. En plus là, on a pris le coup de stylisme et tout pour la prise de mesure des mots. Ah on y va, on y va. En plus, ces petits détails, ça coûte très cher dans les grandes écoles de mode parisienne donc là, on l'a eu gratuitement. Profitez-en. Et je me suis vraiment régalé. Merci beaucoup, Niamia. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de t'avoir. Pareillement. Je compte vraiment garder de bons liens avec toi. Et à votre rôle. Parce que c'est fini à partir d'aujourd'hui quand je suis invitée dans les grandes cérémonies en Côte d'Ivoire. Niamia, que de chien. Alors, mon public All Black, merci énormément. Vous êtes magnifiques. Le public m'a l'air bien jeune aujourd'hui. Le public m'a l'air plus jeune que d'habitude. C'est bon. Ce public est en parfaite harmonie avec mon nouveau physique. que j'ai l'air jeune. Non. Non. Hein ? Monsieur, madame. On garde le contact, toi aussi. J'ai aimé. Alors. Alors, ça sera comme ça, tous les samedis à 18h40 et toujours avec moi. le cas. Le cas. Le cas. Applaudissements.